... Mon cher Bachir, je ne vais pas vous raconter ce que racontent tous les médias, les Russes et ceux de l'OTAN. Tout d'abord, oubliez tout le cirque diplomatique actuel. Oubliez, évidemment, tout ce balai diplomatique entre la Russie, les États-Unis, les Nations-unies, la France. Ça, c'est pour une posture dans la guerre médiatique, chaque camp essayant d'être le camp du bien et de la morale. Ce qui se passe en Syrie, l'affrontement entre le bloc américano-occidental et la Russie et ses alliés, nous sommes dans les fondements même de la géopolitique et du conflit géopolitique mondial que j'ai appelé par analogie à la guerre entre la Grande-Bretagne et la Russie en Asie centrale au XIXe siècle, le nouveau grand jeu. Tout d'abord, il faut être clair, il y a un enjeu géostratégique fondamental en Syrie. Depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis la Grande-Catherine, lorsqu'elle s'est attaquée et qu'elle a libéré une partie des Balkans et la région de la mer Noire des mains des Turcs, eh bien, elle poursuivait un objectif qui était de faire de la Russie une grande puissance maritime en Méditerranée et en mer Noire. Cela supposait le contrôle de la Crimée avec la base navale de Sébastopol. C'est la raison pour laquelle, quand les Américains ont montré qu'ils allaient s'emparer de l'Ukraine au printemps 2014, Poutine est immédiatement intervenu pour empêcher cela et pour reprendre le contrôle de la Crimée. Mais Sébastopol n'existe pas avec son opposé, avec un axe qui conduit à un port dans les mers chaudes de la Méditerranée du Sud. Ce port, il est précisément en Syrie. C'est la base de Tartus près de l'Attaquier. Et à partir de ce moment-là, on comprend les enjeux. Pourquoi la Russie, pas plus qu'elle ne pouvait lâcher la Crimée, ne pouvait fondamentalement voir un régime hostile s'installer à Damas ? C'est une constante depuis deux siècles. Il faut aussi comprendre ce qu'est la Syrie. La Syrie n'est pas une guerre principale ou une guerre isolée. C'est ce qu'on appelle une guerre périphérique ou un théâtre secondaire. La cible véritable, c'est le Caucase russe. Et c'était, on y revient, le grand jeu entre la puissance maritime anglo-saxonne, qui à l'époque était dirigée par Londres, Washington ayant pris sa succession dans la première moitié du XXe siècle, et évidemment, ce combat visait déjà à déstabiliser la Russie dans le Caucase. La Russie s'étant emparée des pays qui étaient à ce moment-là musulmans du Caucase dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il faut dire un mot, évidemment, de l'islam en Russie. Ce n'est pas un conflit, comme voudraient le présenter notamment les médias de l'OTAN et les géopoliticiens occidentaux, ceux qui sont partisans de la fameuse théorie du clash des civilisations. C'est Samuel Huntington aux États-Unis, mais c'est aussi Aymeric Choprat, qui est le conseiller de Marine Le Pen en géopolitique, qui est un enragé de la guerre de civilisation et un islamo-homophobe avéré. La Russie, en fait, a agi intelligemment dans le Caucase. Elle n'a pas colonisé comme les Européens. Elle a offert la citoyenneté aux populations musulmanes de ce qu'on appelait le Caucase russe et l'Asie centrale. Elle a assimilé les élites musulmanes qui sont devenues des princes à l'époque de l'Empire russe sariste. On vient encore d'avoir une démonstration de cette intégration de l'islam russe à la nation et à l'État, avec l'inauguration à Moscou de la plus grande mosquée du monde et de la plus grande mosquée d'Europe, en présence de Vladimir Poutine, mais aussi, par exemple, du président turc Erdogan. Ce qu'a fait cette assimilation de l'islam, c'est la réponse de la Russie, qui, rappelons-le, est un État continental, c'est un État bicontinental eurasiatique, et c'est aussi un empire à elle seule. C'est pourquoi on parle aujourd'hui, après l'Empire qui a mauvaise presse, il faut le dire, on parle de la fédération de Russie. La troisième chose qu'il faut comprendre, c'est ce que cherche le bloc américano occidental en Syrie. La véritable cible, ce n'est pas Damas, ce n'est que le départ, c'est Moscou, évidemment. On est là, au cœur d'un projet géopolitique de remodelage de l'Eurasie et de l'Afrique, que les Américains ont appelé le Grand Moyen-Orient. Ne vous laissez pas prendre, c'est un arcle de cercle qui va du Maroc jusqu'aux républiques d'Asie centrale, et qui comporte aussi une partie des Balkans et une partie de l'Afrique. Le concept de Grand Moyen-Orient, il vise d'une part le Caucase et l'Asie centrale ou russe, et il vise en Afrique, l'Afrique saharienne et subsaharienne, qui est aussi un théâtre périphérique. Pour les Américains, l'Afrique n'existe pas comme concept géopolitique. Le Sahara et l'Afrique subsaharienne, c'est une frontière, au sens que les Romains y donnaient, un limès en latin, c'est la façon d'assurer la tranquillité précisément de la série d'États qu'ils veulent voir héberger dans les Balkans, en Afrique du Nord et dans le Caucase, des ruines des États actuels. Le but, évidemment, et nous y revenons, Bachir, à un fondement de la géopolitique, c'est l'éternel conflit de la terre contre la mer, de la puissance continentale contre la puissance maritime, qu'on appelle la thalassocratie. Les grands modèles de thalassocratie, c'est dans l'Antiquité, Carthage. Le premier conflit classique, c'est Rome contre Carthage, le continent contre la mer. C'est, à l'époque moderne, évidemment, l'Empire britannique, qui est la première thalassocratie anglo-saxonne, et son successeur direct, tant dans la façon de concevoir la domination mondiale par les flottes, le contrôle des mers, le contrôle des pays maritimes et l'établissement de base, c'est ce que la Grande-Bretagne a fait au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est ce que les Américains font maintenant depuis le début du XXe siècle. Il faut comprendre quelque chose dans ce conflit fondamental, c'est qu'une erreur est faite par la plupart des analystes actuels et par certains géopoliticiens. Lorsqu'ils évoquent Rome, ils parlent de l'Empire. C'est un contresens géopolitique, historique, mais aussi civilisationnel. Le premier qu'il a fait, c'est un théoricien du gauchisme, Tony Negri, en Italie, qui lui oppose justement un empire américain au périphérique, comme il dit, et puis il a été copié par une série de théoriciens, notamment certains théoriciens néo-fascistes français autour de Marine Le Pen. Ce n'est pas ça les États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas Rome, c'est Carthage. Ça, le style de Carthage, c'est-à-dire une puissance commerciale qui domine par l'économie et la finance, qui est dirigée par une oligarchie politico-financière, pas par une oligarchie purement politique, et qui, c'était aussi une autre caractéristique de Carthage, il faut relire le Salombo de Gustave Flaubert, c'était une puissance qui avait d'immenses armées de mercenaires, exactement comme le font les États-Unis en ce début du XXIe siècle. Ce conflit, il a été perçu clairement, à la fois par les dirigeants russes puis soviétiques, mais aussi à une époque où la France était une grande puissance mondiale, par les révolutionnaires jacobins de la première république française, des gens comme Robespierre, Napoléon ayant repris cette thématique dans sa propagande, en 1792-1993, on désignait à l'époque la Grande-Bretagne, l'Angleterre, la thalassocratie anglo-saxonne, comme Carthage. Et bien entendu, lorsque éclate la Seconde Guerre mondiale, on retrouve certains de ces éléments dans la propagande anti-britannique qui est menée en France par les Allemands et puis qui est menée par les Soviétiques dans un certain nombre de pays. C'est le fondement de ce qui se passe en Syrie. La Syrie, c'est un combat vital entre le bloc de la thalassocratie occidentale Americano-Atlantis, le terme d'Atlantis définit lui-même qu'il s'agit bien d'un empire maritime, et la puissance continentale qui est la Russie. La grande différence dans ce combat, c'est que la Russie ne peut pas perdre. Si la Russie perd en Syrie, mais aussi si elle perd en Ukraine, elle cesse d'être une grande puissance ou un empire. Pour les Américains, une défaite en Syrie n'est pas dramatique. Cela explique d'ailleurs qu'Obama, quand ça tourne mal, n'est pas acharné, alors que ses vassaux de Paris, les Hollande, les Fabius, le sont, parce que derrière eux, il y a d'autres intérêts. Ce sont les intérêts d'Israël. Le lobby pro-israélien, le CRIF, est dominant dans les milieux de la politique française. Et pour Israël, évidemment, aussi bien la Syrie bassiste de Bachar el-Assad, plus encore une Syrie au cœur d'un axe avec le Hezbollah, avec l'Iran et avec Moscou, c'est la fin, évidemment, d'une grande puissance israélienne au Proche-Orient. Je vous ai ici défini ce qui se passe. Ne soyez pas surpris, vous n'avez probablement pas entendu parler de ceci alors qu'on débat sur tous les plateaux, parce que le but des médias, y compris des médias russes, c'est de mener la bataille des médias, la guerre médiatique. Ce n'est pas d'aller au fond des choses et de découvrir ce qui se passe, comme on le dit dans le grand livre de Lévis Carole, Alice au Pays des Merveilles, de ne pas aller voir ce qui se passe derrière le miroir. Moi, vous le savez, je suis un iconoclaste, je n'ai pas le respect de tout ça et moi, je préfère briser le miroir. Sous-titrage ST' 501